Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Sandrine Ritchie aujourd'hui qui va nous parler de relations à l'argent parce que c'est son expertise, elle est aussi business angel, moi je suis un peu curieux aussi de ce monde-là, donc on va parler argent en tout cas, ça c'est sûr, on va parler de l'argent d'un point de vue peut-être aussi mindset, d'un point de vue organisationnel et puis je suis ravi de t'avoir Sandrine parce que c'est un sujet très important, moi-même qui m'a posé des difficultés, des choses sur lesquelles je suis en train de travailler et je sais que parmi les coachs, il y en a beaucoup qui ont une relation à l'argent qui mérite d'être challengé, on va dire ça comme ça. Sandrine, bienvenue, est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus que ce que j'ai fait et surtout, commencez par nous dire un peu comment t'en es arrivé là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à cette thématique assez taboue finalement en francophonie ? Ok, merci déjà de m'imiter, alors je vais essayer d'être brève, concise, alors qui je suis ? Je suis Sandrine Ritchie, donc je suis une entrepreneure depuis 1998 avec votre calcul, donc le siècle dernier, je suis également coach depuis 2004 avec une certification auprès d'une école canadienne et aujourd'hui ce que je fais c'est la rencontre entre les deux, c'est-à-dire que les choses, je vais faire le lien tout de suite à pourquoi je me suis intéressée à la relation à l'argent, c'est simplement qu'au moment où j'ai été amenée à vendre nos dernières entreprises, il s'est avéré qu'on est devenu business angel avec mon époux et qu'à ce moment-là, je me suis vraiment, vraiment, j'ai été interpellée à titre personnel sur tiens, comment tu vas placer ton argent, comment tu vas l'investir ? Et en même temps, j'ai aussi été interloquée par des personnes, des founers qui, lors de leur pitch, demandaient des fonds, demandaient de l'argent donc, et là tu as des disproportions assez extraordinaires qui sont demandées en fonction des cas de figure. Et d'ailleurs, au-delà des aspects purement techniques et opérationnels de gestion d'entreprise, tu as réellement la relation personnelle de la personne à l'argent qui va, je dirais, avec ça, si tu touches à ça, tu touches à ton destin professionnel, tu vois. Donc voilà, c'est aussi ce qui l'a déclenché, pas que, mais véritablement, à ce moment-là, je prends conscience de l'impact, en fait, de toutes nos projections. Ok. Et qu'est-ce qui te passionne autant autour de cette thématique ? Parce que même si tu as vécu ce que tu as vécu, il y en a plein qui ont vécu ça. Toi, tu as eu un intérêt particulier au point où aujourd'hui, tu vas même accompagner des coachs et des accompagnants à aider aussi leurs propres clients. Donc, tu as une réelle passion d'où elle vient, pourquoi c'est si important pour toi de parler de moi ? Alors, d'où elle vient, je crois que comme 99% des personnes, je pourrais presque dire 100%, d'abord, il y a une histoire personnelle qui est forte et qui est puissante avec ça. Si des personnes me suivent sur LinkedIn, j'en parle assez ouvertement, sur les mésaventures qui ont pu m'arriver, les histoires aussi, l'éducation avec des parents qui m'ont inculqué des valeurs et parfois contradictoires aussi, entre un papa plutôt économe, radin, qui arrive d'une culture catholique extrêmement ancrée, très très marquée. une maman de notre milieu qui a souffert du manque et qui s'est dit « dans ma vie, je vais tout donner à mes enfants ». Et c'est ce qu'elle a fait, elle a tout donné. Donc, avec ça, tu te construis et tu as parfois des messages contradictoires, des injonctions qui font que tu ne sais pas trop comment faire. et de ça, et le fait aussi certainement d'avoir eu mes enfants aussi, d'avoir communiqué avec eux, d'avoir… ça fait partie des thèmes récurrents jusqu'à des expériences, allez, je pourrais dire originales, entre guillemets, sur un héritage qui devait m'arriver et qui n'est pas arrivé, sur… voilà, plein de choses comme ça qui au niveau personnel impactent. De toute façon, quand tu fais quelque chose, tu le sais, tu ne le fais pas par hasard. Donc, ce côté perso, il est là et que je suis une passionnée de l'être humain. Quand je dis que je suis coach depuis 2004, oui, en fait, je crois que dans l'âme, je crois que je l'ai toujours été, mais factuellement et de façon, avec des compétences de coach depuis 2004. Et ce qui m'a fait ouvrir les yeux sur… en réalité, tu as beau avoir toutes les compétences du monde, ce qui va déterminer ton avenir et ce qui détermine ton présent, c'est aussi qui tu es. Et au travers de ce fil rouge, et je dis bien du fil rouge, l'argent, c'est le dessus de l'iceberg, ce sont les projections. En réalité, on ne parle que d'une seule chose, c'est de toi, c'est de moi, c'est de nous. On parle de nous au niveau perso, on parle de notre culture, on parle de philosophie, on parle de spiritualité, on parle de tout. Et c'est véritablement cette passion, en fait, je dirais, verticale de à la fois l'individu, l'entrepreneuriat et la société. Je pense qu'il y a fait qu'aujourd'hui, je me passionne pour ce sujet et que je le transfère et je le transmets à mes pères avec grand plaisir. Ok, génial. Merci pour ce partage. Alors, même si on en a discuté en off, la frontière entre perso et pro n'est pas si prononcée que ça. Pour rester dans la partie pro, quelles erreurs tu verrais le plus souvent répétées chez les entrepreneurs ? C'est quoi les pièges, le top 3 des pièges dans lesquels tombe la plupart des entrepreneurs ? Alors, je dirais le top 1, le numéro 1, que j'ai même processé dans le monnaie profil, en fait, c'est la fusion avec son entreprise. Et ça, on n'y peut rien, j'allais dire, tu vois, c'est tous un peu en nous. D'ailleurs, on n'en parle, c'est souvent notre bébé, c'est souvent, tu vois. Et en même temps, on va tellement fusionner avec que, si tu es au niveau perso, tu sais, toutes les anciennes histoires, tu laisses tout à la porte et tu rentres et tu es comme si tu étais quelqu'un de nouveau en étant dans l'entreprise. Bon, on sait très bien que ça, c'est erroné. Et en fait, toutes les projections que tu vas faire, au niveau perso, si tu fusionnes avec ta boîte, ce qui se passe, c'est que tu l'éjectes auprès de ta boîte. Et de là, tu peux décliner, alors, je peux te décliner les plus classiques, les tempéraments, j'appelle plutôt fourmis. Alors, à l'excès, ça va devenir des dépensiers, vont avoir tendance à venir me voir en disant, en fait, je veux gagner plus. Tu vois, je veux gagner plus, ok, très bien. Ou je veux que ma boîte passe de 2 à 15 millions, voilà, pourquoi pas, mais pourquoi pas, je veux dire, c'est très bien. Et dans le même temps, c'est de dire, ok, comment tu t'y prends ? La cigale, elle a ça d'extraordinaire, c'est qu'elle va beaucoup miner pour gagner toujours plus. En réalité, elle peut aussi regarder du côté de son poste des dépenses. Et puis, en réalisant de jolies économies, on va se rendre compte qu'une réaffectation en termes d'investissement, ce n'est pas inintéressant, y compris la répartition en termes de revenus. Ça, c'est… Alors, j'en parle parce que j'ai un cas très concret, là, tout de suite, dans la tête, de deux dirigeants, deux hommes, d'ailleurs, qui étaient rigoureusement dans ce cas-là, de jolies fourmis qui sont bien dans leur petit trou de hamster, mais en même temps, voilà, il y a peut-être, en fonction des projections que tu fais, en prendre conscience, déjà au niveau perso, comment tu fonctionnes, et si tu fusionnes avec ta boîte, comment je fais ? Ce qui peut amener des erreurs. Alors, très concrètement, tu peux avoir des personnes, par exemple, qui vont se former en permanence. Alors là, auprès des coachs, ça parle, un coach, on est en développement personnel, et puis en plus, c'est dans notre culture, dans notre savoir-être que de nous former. Et il vient un moment où, encore une fois, je pense à une personne en particulier, où, ben voilà, à force de consommer de la formation, on en oublie, ou on en oublierait les règles de l'entrepreneuriat. Une entreprise, elle est faite pour générer, en tout cas, des bénéfices si possible, et puis s'il n'y en a pas, la répartition de la valeur. Et si on s'oublie, entre guillemets, si on s'oublie en termes de revenus, mais qu'on passe son temps à faire du développement personnel, en l'occurrence, moi, j'ai une expression, je leur dis souvent, mais vous êtes en abus de biens sociaux. Voilà. Et puis, j'en ai d'autres au niveau industriel, où j'ai un dirigeant d'une trentaine d'années qui est passionné par ses machines, qui achète des machines, des machines, mais au demeurant, sa entreprise n'a pas besoin de machines. Il a souvi sa... C'est ça qu'on dit ? Il a souvi, oui. Oui. Oui, je crois. Oui, il a souvi son besoin de... Voilà, son besoin, sa passion. Son besoin de guiquer. Voilà, en allant acheter ses machines. Bon, au demeurant, son entreprise n'a pas besoin de ça. Et quand il en prend conscience, là, il fait parce que son comptable lui disait, mais tu dépenses trop. Oui, mais bon, c'est ma boîte. Mais là, quand il le voit et qu'en plus, il a un projet de rachat d'entreprise derrière, bah, il me fait... Là, il fait, oh putain, tu vois, vraiment, oh là là. Voilà, donc prise de conscience. Tu vois, le lien entre la relation personnelle et l'impact sur le business. Et puis, je peux te donner autant d'exemples sur le côté fourmi, qui, elle, va avoir tendance à garder, à conserver, tu sais, à accumuler. Et si elle doit investir, ça a des grosses gouttes froides, tu sais, qui lui coûtent. Et là, elle dit, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle peut... J'ai une expression aussi, elle peut scléroser la croissance de son entreprise. Alors, tu as bien compris que je prends des exemples. Bien sûr. Richard, justement, comment on trouve l'équilibre entre les deux ? Est-ce qu'il y a des règles universelles, des chiffres à connaître ? Comment on trouve l'équilibre et comment on sait si on est dans l'un extrême ou dans l'autre, d'ailleurs ? Oui. Alors, l'équilibre, on a des règles en éducation financière, tu sais, la répartition des revenus. Là, si on voit du côté comment on répartit pour ne pas se mettre en danger, on a une répartition des revenus entre le budget du foyer, on va dire, la répartition entre les différents postes de dépense, les investissements, les placements. Voilà, il y a quand même l'arrêt des tiers. On essaie de ne pas se mettre en danger par rapport à son niveau de vie. Tout ça ne peut pas être en valeur absolue, mais bien en valeur relative, puisque quand on parle d'argent, on parle de ratio, on parle de niveau de vie. Et c'est un petit peu la même chose au niveau d'une entreprise. Connaître des ratios de gestion, c'est quand même intéressant pour éviter d'aller dans des excès. Si je prends un ratio de gestion, par exemple, dans l'industrie, ton ratio de personnel est à 30 %, si tu es dans les services, il est à 90 %. C'est quand même bien de le savoir. Ce sont des règles, après, les compétences d'éducation financière qu'il est bon de connaître. Et là, je parle vraiment de compétences, tu vois. C'est ça que je fais vraiment le distinguo entre la relation personnelle à l'argent et les compétences, après, de gestionnaire ou de business angel ou autre, en termes d'éducation financière pour l'aspect personnel et gestionnaire pour les entrepreneurs. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, là où je m'éclate, c'est vraiment la rencontre entre tout ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pratico-pratiques à nous partager pour des coachs qui se développent, qui commencent à gagner de l'argent ? Oui. Routines, habitudes ou choses qui... Écoute, il y a quelque chose, là, qui tout de suite, qui me vient spontanément et qui revient systématiquement quasiment dans les monnaies-profits, ça revient, ça revient. La plupart des coachs, d'accord, arrivent soit de transition pro, c'est-à-dire qu'ils sont passés de cadre ou autre, d'une situation professionnelle à une autre, et on arrive dans un milieu entrepreneurial dont on ne connaît pas les leviers, en fait. Et il y a quelque chose qui me marque, et en fait, c'était original pour moi parce que je n'ai jamais fonctionné comme ça, mais c'est considérer une entreprise et son évolution entre les entrées et les sorties au moins. Tu vois ? Mais je gagne le temps par mois, ça, c'est le salarié, ok ? Donc, il fait sa gestion mensuelle. Passer sur un stade, alors je vais dire freelance, et même chez les dirigeants, je le vois, en réalité, fonctionner au moins, c'est catastrophique. Parce que t'imagines un mois où ça rentre, le chiffre d'affaires rentre. Oh, ben, j'ai des sous, je vais pouvoir le dépenser, et dis-moi de vache maigre. Hop, tu fais la vache maigre, c'est-à-dire que tu te sers, tu vois, la frustration. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je rencontre, et je ne pensais pas l'en rentrer aussi souvent. Donc, le conseil que je donne tout de suite, c'est de dire, écoutez, arrêtez de regarder mensuellement combien ça rentre et combien ça sort, gérer au niveau annuel. Et là, ce qu'on appelle le recul de l'entrepreneur, le recul de toute personne qui s'installe, genre qui devient, qui crée une activité, c'est de savoir regarder les choses avec un peu plus de… Et puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de stress derrière. Ok. Alors, moi, je rentre un peu dans le stéréotype que tu présentes, c'est pour ça que ça me fait sourire. J'essaie de réfléchir un peu plus au trimestre maintenant, même si j'ai évidemment une projection annuelle. Mais mon objection serait, oui, mais je suis encore en phase de démarrage de mon activité, c'est encore trop dur pour me projeter, je n'ai pas la trésor aussi pour réfléchir aussi loin. Qu'est-ce que tu dirais à ça ? Si tu n'as pas la trésor, alors ce n'est pas une question de trésor, c'est une question de visualisation. La trésor, c'est ce que tu as mis au démarrage, c'est un trésor, d'accord ? Ce qui va te permettre de développer et de faire de la projection. Donc, je ne conçois pas effectivement que cette capacité à un an, en plus, ne pas l'avoir. À ce moment-là, quand tu démarres, tu peux regarder trimestre, semestre, annuel, d'accord ? En même temps, moi, j'aime bien quand même revenir sur la vision. Je dis, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Vers quoi tu vas ? Ça, c'est la construction entrepreneuriale. C'est quoi ta vision des choses ? Et en fonction de cette vision, tu vas mettre des moyens. Et puis, simplement, c'est un mot, tu mets en corrélation les projections que tu fais au niveau d'empris, au niveau de tes sorties, d'accord ? Après, un projet, le but, c'est qu'il génère pour un freelance, en tout cas, des revenus, pour un dirigeant, des revenus et de la marge pour pouvoir à nouveau investir. Et si tu n'as pas ça dans ton mindset, ça va être difficile de te développer. Si tu continues à raisonner à très, très court terme, à partir d'une certaine dimension, ça va poser certainement des... Ouais, ça va poser des soucis. Et là, je peux t'en parler. Là, j'ai une... Ouais, les freelancers, elles ont quand même une entreprise, déjà. Et dans le même temps, elles arrivent à la troisième année d'activité. Et là, les choses se corsent un petit peu. Quand tu arrives à un certain stade d'entreprise, avec un certain niveau, et que tu veux pivoter, c'est-à-dire passer à un niveau de croissance supérieur, si tu n'as pas ce recul-là, ça va être difficile. Et c'est difficile à faire entrer. Dis-moi si je me trompe, mais de ce que je comprends, mon message n'est pas tellement de ne pas regarder ses comptes chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mais de aussi s'intéresser sur du moyen et long terme. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a deux choses. Dans la gestion, il y a le suivi de sa trésor, le suivi de son activité, ce qu'on appelle les tableaux de bord de gestion. Il y a aussi avoir une vision de ce vers quoi on tend. Et ce n'est pas parce qu'on a mis la vision et qu'on a fait de beaux tableurs que c'est ce qui va arriver. Ça donne juste une ligne directrice. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui pêche dans les personnes qui viennent faire des levées de fonds ou demander des levées de fonds, on va dire. C'est parfois là que ça pêche, entre une distorsion, entre ce dont l'entreprise et l'exploitation ont besoin par rapport à ce qui est demandé. OK. J'aimerais te demander aussi sur ton avis sur comment on fixe des objectifs, comment on fixe nos ambitions. Si j'ai fait 50 000 euros cette année, comment je décide de ce que je vise l'année prochaine ? Et puis peut-être là qu'on va rentrer aussi un peu sur du mindset. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en mode « Oui, mais moi, je ne cours pas après l'argent, ce n'est pas ma priorité absolue, donc je ne vais pas forcément fixer d'objectif ? » Voilà, qu'est-ce que tu dirais ? Oui, mais je l'entends. Je l'entends. Et tu sais, moi, je suis tout à fait OK avec ça. À partir du moment où il n'y a pas de frustration. Là où ça ne colle pas, véritablement, c'est quand on dit « Oui, mais moi, alors ça, j'ai une certaine partie de la population. » « Non, mais moi, l'argent, ce n'est pas la finalité, c'est cool. Moi, je fais ce qui me plaît. » Mais c'est très, très bien. Dans l'absolu, c'est absolument formidable. La seule chose, c'est qu'il y a ce que j'appelle le principe de réalité. Les principes de réalité, il peut rapidement aboutir à « Je dois retourner travailler » sans dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste qu'en fonction de ses aspirations. Alors, moi, je suis très à l'aise là-dessus. Parce qu'alors, dans mes clients, il y a de tout. Il y a des freelancers qui veulent rester freelance, c'est-à-dire que le revenu du travail génère leur revenu, et c'est très bien. Il y en a d'autres qui veulent passer un gap. Il y en a d'autres qui sont là-haut en termes de volume, j'entends. Ce n'est pas être plus ou moins par rapport aux autres, c'est avoir un volume d'argent et d'activités qui confèrent un certain niveau. C'est tout. Après, ça n'est pas relatif et corrélé avec le niveau de bonheur de chacun. D'accord ? Et ça, quand tu l'apprends, c'est de dire « Toi, c'est quoi ton ambition ? » Oui, donc là, dit autrement, ce que je comprends, c'est que par exemple, les gens typiquement qui vont dire « Moi, juste avec 2 000 euros, ça me suffit et je gagne 2 000 euros, ça me suffit. » Oui, mais il se passe quoi s'il y a le Covid ? S'il y a un problème et que tu n'as pas fait d'économie ? C'est peut-être un peu ça ce que tu veux dire. Oui, ça peut être ça. Oui, là, tu parles après de la sécurisation. Moi, j'ai des freelancers qui ne veulent pas passer un stade au-dessus de leur dire « Moi, j'ai tant de revenus et je suis OK avec ça. » Après, c'est le niveau des réserves. D'accord ? Les réserves, alors je peux te dire que dans les personnes que j'ai accompagnées, à peu près entre 2 000 et 5 000 euros jusqu'à 300 000, 1 million d'euros de réserves. Donc, tu vois, ce que chacun met dans ses réserves, c'est non seulement en fonction de son niveau de vie, comme on dit, mais aussi en fonction de son niveau de sécurité. Après, oui, quand il y a une… Tu vois, sur la Covid, moi, ce que j'ai vu chez les entrepreneurs, c'est qu'il y avait des erreurs de gestion véritablement par rapport à l'endettement. Ça, si tu veux, je peux y rentrer, mais c'est un peu technique, mais… Bon, on peut essayer, vas-y, vas-y. On peut essayer, voilà. Quand tu te lances, par exemple, on a tendance, on ou certaines personnes ont tendance à mettre toutes les économies, à acheter du matériel notamment, ou à acheter, tu vois, à dire, ouais, ouais, j'investis, attention. Il y a des choses qu'une entreprise doit, je dis bien, c'est rare de moi, mais doit payer avec du crédit et non pas avec de l'apport en fonds propres. Et ça, les personnes, quand… Oh, je ne vais pas m'endetter et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid ? C'est très bien en temps normal, quand on a un plan, justement, tu vois, de développement où on a prévu des rentrées, la Covid arrive, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, puisque tout ton argent en fonds propres, tu l'as dépensé sur, entre autres, de l'achat immobilier, de l'immobilier, comme on a dit. Oui, il n'y a pas de l'immobilier, c'est des immobilisations, voilà. La langue fourche. Donc là, le crédit sert aussi à financer ces choses-là. Il n'y a pas de niveau, tu vois. Je vois, c'est ce que tu dis, c'est que, par exemple, dans ma vie personnelle, mes parents m'ont toujours appris à ne pas emprunter d'argent. Et du coup, je ramène ça dans mon business, alors que les règles du jeu sont un peu différentes, quand même. Elles sont un petit peu différentes. Puis en France, on n'a pas de dette, on vit heureux, on est libre sans la dette. Et attention, je ne suis pas en train de prôner le fait de faire de la dette, loin de là, mais loin de là. Moi, je prends plutôt la rentabilité. Mais non, il y a quand même des… Je veux dire, on a la chance d'avoir des règles économiques qui nous permettent de pallier un besoin d'exploitation. C'est-à-dire que l'entreprise, elle vit, elle a besoin de liquidité pour avancer. Tu vois ? Par exemple, typiquement, il y a plein d'outils sur Internet où si tu payes en une fois, c'est moins cher. Oui, mais bon. Parfois, il vaut mieux payer chaque mois parce que sinon, tu n'as plus de liquidité pour pallier à d'autres dépenses. Exactement. Et tu vois, c'est en fonction du profil que tu as. Ce sont des choses que tu vas faire de bonne foi, tu vois, mais qui, au niveau d'une entreprise, peuvent avoir de graves, enfin, des conséquences plutôt lourdes. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le point de la sécurisation ? J'entends souvent qu'il faut avoir trois à six mois de réserve sur le montant de nos charges. Oui. Est-ce que tu es dans cette philosophie-là aussi ? J'allais dire, si tu as du personnel, il vaut mieux. Voilà, quand tu as des charges. Pour un indépendant, c'est mieux. D'accord ? C'est toujours mieux. Je ne vais pas dire non. C'est toujours mieux de l'avoir. Oui, bien sûr, de voir à trois mois. Encore une fois, c'est toujours mieux de voir l'avenir pour pouvoir l'anticiper. Là, j'ai un cas très concret où une startup a fait donc une levée. Il ne lui manque quatre mois pour boucler le budget, pour passer à l'étape sur quatre mois de non d'anticipation. Tu vois ? Donc, oui, bien sûr, si on peut en avoir. Après, je vais te parler de nous, mais on avait une trésor qui était au-delà de tout ça parce que j'ai un mari qui est fourmi et qui avait besoin, besoin, besoin d'amasser. Et puis, tu sais quoi ? Attention, ce n'est pas une part parce que quand tu revends une entreprise, ça sert derrière. Tout dépend aussi des situations dans lesquelles tu te trouves. Mais oui, la sécurité, de toute façon, mieux vaut l'avoir. Après, tu as des personnes, ne serait-ce que les startups, elles sont en négatif tout le temps. Oui, parce qu'on est aussi d'accord que si on est en phase d'expansion, c'est un peu normal d'investir dans son entreprise. Voilà, le décalage est aussi normal. Tu vois ? Et c'est là où c'est toute la projection que tu es capable de faire sur… Je dirais, voilà, ça va marcher. Les gens qui peuvent venir avec toi, ils croient aussi, tes salariés. Tu as plein d'entreprises aujourd'hui qui sont en déficit, quoi. Je veux dire, clairement. Tu vois, ils n'ont rendu, mais ça fonctionne aussi. Après, si je reviens sur le freelance, non, parce qu'on est quand même plus sur des niveaux où le revenu est directement… Le revenu de la personne est directement lié à son activité, là. Oui, oui, oui. Tu vois, immédiate. On ne peut pas se permettre. Voilà. Donc, je fais bien le distinguo entre les freelancers, même les startups, et les dirigeants. J'ai vraiment les quatre figures différentes. J'aimerais beaucoup… J'ai envie d'aborder avec toi le sujet de la rémunération personnelle. Tu vois, nous, par exemple, dans notre cas, on faisait… Ces dernières années, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires par an et le résultat était à peine négatif ou un peu positif. Par contre, je me suis toujours bien payé. Oui. Est-ce que tu as un conseil ? Quelle serait ta philosophie, ta façon de voir les choses sur… Est-ce qu'on se paye ou on ne se paye pas ? Est-ce qu'on essaye de vivre le plus simplement possible ? Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui démarre son activité ? À quelqu'un qui démarre, tu veux dire ? Ou quelqu'un… Démarre ou qui est autour des 100-200 000 euros. Oui. Alors, moi, je vais dire une chose, c'est que ça dépend, ça dépasse, mais c'est très vrai. C'est-à-dire, c'est vraiment en fonction de la situation dans laquelle je te trouve. Personnellement, mes situations ne sont jamais les mêmes en fonction de mes objectifs. Déjà, ne pas oublier de se rémunérer, c'est sympa. Là, j'ai des dirigeants, je ne sais pas si elle écoutera le podcast, qui dit, ce dirigeant, l'entreprise a des salariés, il se paye moins que son associé, mais beaucoup moins de l'ordre d'une vingtaine de milliers d'euros. Beaucoup est relatif, mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça engendre ? Si tu es OK avec ça, tu l'assumes, mais quand au niveau de la relation à l'argent, tu prends conscience que tu te mets dans une situation de frustration parce que tu considères que toi, tu n'as pas le droit au souci, cela, ce n'est pas OK. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où, par exemple, moi, aujourd'hui, si tu prends… Alors, je suis dirigeante et salariée de ma boîte, au niveau du salaire, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je prends un statut pour me couvrir au niveau de la sécu. Par contre, ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'ai une holding. Le but, c'est de faire monter des bénéfices. Juste pour que les personnes comprennent, l'idée, c'est qu'en faisant monter les bénéfices, on se verse des dividendes qui sont beaucoup moins taxés qu'un salaire. Voilà, merci pour la précision. Effectivement, en fonction des situations, tu vas jouer sur du fiscal, du social, tu vas vraiment regarder ta situation. C'est pour ça que moi, quand j'entends « il faut faire ci, il faut faire ça », ben non, c'est le meilleur conseil pour « amener au carton » parce que tu veux vendre ton entreprise, je ne vais peut-être pas te donner le même conseil que si tu démarres ou si tu veux aller vers… Voilà, si tu cherches un associé. Il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte, tu vois. Ouais, merci pour cette précision parce que, tu vois, souvent, je pense que c'est ça. On ne se pose même pas la question de quel est mon objectif et mon intention, tu vois, et on le subit. Et moi, si je peux partager mon exemple, en 2021, quand on a eu notre premier enfant, mon épouse a décidé de ne pas travailler et de rester à la maison pour s'occuper de mon enfant. Ben, c'est une année où on a eu un résultat négatif. Mais par contre, mon objectif n'était pas de faire plein de bénéfices, c'était de pouvoir remplacer le salaire de mon épouse et de pouvoir vivre chaque mois avec mes revenus. Et mon entreprise était assez récente, je n'avais pas toute cette économie-là. Donc, ma priorité, c'était que mon épouse passe ce temps avec ma fille plus que non, non, on s'en fiche, on sacrifie ça, on verra plus tard, on verra plus tard. Ben, il n'y aura pas de plus tard, en fait. Exactement. Mais merci pour cet exemple. Il est vraiment à propos par rapport à ce que je veux dire. Tu imagines, je t'aurais dit, fais ton revenu. Ben non, c'est ta situation qui va déterminer. Alors après, moi, je ne suis pas conseiller fiscal, je ne suis pas conseiller. Mais après, j'allais dire, il y a du bon sens. Mais au-delà du bon sens, il y a aussi des compétences et des connaissances à acquérir. Oui, c'est top. Merci. Je vais continuer à te raconter ma vie. Là, on est dans un projet d'achat immobilier. Le courtier m'a expliqué comment ça fonctionnait, qu'idéalement, il fallait avoir trois ans de bilan, etc. et qu'il fallait avoir un résultat plutôt positif. Là, je me dis, OK, cette année, on va se verser moins de revenus parce que je veux avoir des bilans positifs, parce que la maison, elle est très importante pour nous à moyen terme. Exactement. Et ça, tu fais bien. Tu vois, par exemple, nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a, quand on a vendu, on n'existait plus. C'est-à-dire que savoir que si tu vends une boîte, d'accord, tu as récupéré l'argent, c'est sur ton compte. Mais au niveau des banques, tu n'existes plus. Il n'y a plus de mouvement bancaire. Donc, ouais. Mais surtout que tu n'as pas le fameux CDI. Ah oui. Tu n'as plus de bilan. Tu n'as plus des bilans à trois ans puisque tu n'as plus de salaire. Donc, si tu avais un salaire ou un revenu injustificatif. Alors, si, tiens, tu as les bilans passés. Alors, ceux-là, ils sont jolis les premières années, tu vois. Mais après, tu... Mais vous rentrez combien ? En fait, comment te dire ? Je suis en année sabbatique. Vous ne pouvez pas. Et là, c'est l'aberration d'un système qui a oublié d'évoluer. Et ça, ce sont des cas de figure qui arrivent. Et j'en parle, les gens rigolent aujourd'hui. Sur le coup, tu ne rigoles pas. Donc, si tu veux vendre ta boîte, tu as quand même intérêt à penser à investir avant. Et j'entends. Je parle de l'immobilier, là, pardon. Mais ça, c'est des trucs comme ça, si tu veux, ici de l'expérience où tu arrives après coup, aujourd'hui, ça va mieux. Mais tu dis... Oui, mais il y a des choses à savoir. C'est pour ça qu'un conseil, je peux te le donner là. Mais je peux aussi te donner le pire des conseils pour toi en fonction de ta situation. Tu vois ? Merci, merci pour cette pédagogie. Je pense qu'il apporte énormément. Moi, je voulais prendre un petit temps pour discuter un peu aussi avec toi sur le fait que tu sois business angel. Moi, c'est un rêve que j'aimerais avoir plus tard, d'avoir cet argent pour pouvoir investir dans des entreprises. Comment ça t'est arrivé ? Est-ce que ça a été naturel ? Et puis, qu'est-ce que ça nourrit en toi ? Moi, j'aimerais t'entendre pour me motiver, tu vois, à gagner de l'argent. Parce que je pense que, comme beaucoup qui écoutent ce podcast, l'argent, je m'en fiche, en fait, comme toi. Mais par contre, si tu me dis, grâce à l'argent, je peux, comme au Monopoly, acheter rue de la paix et mettre un hôtel, là, ça m'intéresse. Donc, ouais, est-ce que tu veux bien nous raconter peut-être l'envers du décor ? Parce que tout n'est pas positif, j'imagine. Non, je veux le faire. C'est quoi être business angel ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Quels sont les pièges à éviter ? Alors, pour te dire comment, je vais dire on, parce que je ne suis pas seule dans l'histoire, on était associés, donc je veux dire, on a vendu nos entreprises et tout de suite, il y avait le choix. Bon, déjà, on a pris une année sabbatique. On ne pouvait plus, c'est bien, mais c'était bien, ça fait du bien. Et après, c'est se dire, tu sais, il y a un moment où de toute façon, tu ne sais pas pourquoi ni comment, tu te remets en mouvement. Moteur, il se met en mouvement. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on a été sollicité pour acheter une entreprise notamment, puis on a dit, non, on ne se voyait pas repartir. Tu vois ? Mais quant à ça, je te parle là de moi, je ne sais pas si ça va te motiver, mais tu as ce petit truc-là. Et en fait, on s'est dit, ce qui nous plaît, c'est d'investir, de nous impliquer. On sait plutôt d'en avoir une, on va essayer de trouver trois, quatre entreprises dans lesquelles on va investir et on va devenir associé, mais un peu plus que le business model, tu vois, s'associer et faire en même temps. Apport en industrie et on en a trouvé deux, on va dire, sur cinq, projet de cinq, ça, ce n'est pas facile aussi. Sur le papier, c'est formidable. Mais je t'assure que l'association, c'est un autre chapitre, mais c'est intéressant. Voilà, et on se dit, ça nous beau très bien. Donc là, on commence à investir et à participer au développement de l'entreprise. Ça se passe plutôt bien avec des surprises, avec tout ce que ça entraîne. Puis il y a un moment, on dit, en fait, c'est bien, mais tu sais le principe de sécurité, tu disais ? Il y a un moment, d'ailleurs, tu n'as pas un débuté forcément extensible non plus, tu ne peux pas investir 50, 100 000 comme ça. Tu dis, voilà, il y a un moment, ça s'arrête. Et puis surtout, il faut savoir que quand tu investis, la part du risque est beaucoup plus importante que sur un livret A, quand même. Voilà, ça marche, ça marche, ça ne marche pas, mais tu t'assoies et tu es prêt à perdre cet argent. Donc là, attention à ne pas se mettre en danger. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est que, voilà, écoutez, donc on s'est rapprochés des business angels d'Avignon, on a écouté des pitches et là, tiens, tu as toute une jeune génération d'entrepreneurs, pas forcément corrélées à l'âge, mais je parle de génération d'entrepreneurs, il y a des idées formidables, il y a des, voilà, nous, on est dans notre microcosme, quelque part, moi, j'arrivais de l'industrie, c'est très, très fermé, et là, tu découvres un monde avec de recyclage de batterie, avec de l'hypnose, tout ça, j'ai préparé des posts à vous partager chaque mois dans une entreprise dans laquelle on a investi et pourquoi j'ai investi. Il y a des valeurs que tu partages et là, ça devient vraiment kiffant, tu vois, vraiment, c'est-à-dire, si ce projet-là, il marche, non seulement il est génial parce qu'il y a du partage derrière ça et puis il y a des founders, les fondateurs, les fondateurs, ça, oui, et moi, ils me font vibrer, ce genre, tu sais, tu as envie, quand tu coach, je crois que si on n'a pas un peu ce côté-là, c'est un peu notre travers, c'est notre force, c'est notre faiblesse parce que j'aurais tendance à investir, mais non, non, mais attends, ce n'est pas un jeu en même temps parce qu'il y a le côté financier et puis souvent, quand tu investis, avoir quand même un petit background pour comprendre ce que veut dire un plan d'investissement, un plan de développement des finances, comprendre, après les chiffres, tu leur fais dire un peu ce que tu veux, c'est pas… Mais avoir quand même ces notions-là, ce n'est pas inintéressant. Maintenant, tu vois, je vais revenir sur une chose, quand on a démarré, il y avait des tickets d'entrée qui n'étaient pas toujours, voilà, pas toujours évidents, mais pas pour tout le monde. Aujourd'hui, tu as des clubs qui se montent comme Blast, le Blast Club ou d'autres, donc je n'ai pas les noms, qui permettent à des petits épargnants, ce n'est plus d'épargnants, d'un petit investisseur plutôt, d'aller participer. Là, le ticket d'entrée, il peut être à 1 000, 2 000 euros, 5 000 euros, tu vois, tu n'es plus obligé d'avoir ces… Tu sais, comme qui veut être mon associé, tu vas par un million, machin. OK, ça, c'est le côté, ça existe aussi et heureusement que ça existe pour nous, mais on a différentes échelles et aujourd'hui, tu peux investir dans des entreprises et puis tu as aussi les plateformes d'investissement, les crowdfunding comme October, comme Anaxago, il y en a d'autres dans lesquelles tu peux aussi investir directement. C'est passionnant, merci. Toi, comment tu choisis les entreprises dans lesquelles tu investis ? Il y a évidemment la partie intuitive et émotionnelle et la partie rationnelle, comment elle réfléchit ? Oui, oui. Alors, suivant les projets, il y a du cœur et suivant les projets, il y a de la rentabilité. Ok, il y a des coûts à faire des fois. Là, on se dit qu'il y a un coût à faire. Là, il y a une société, on n'a pas encore investi, je ne peux pas dire le nom, mais qui est sur de la recherche fondamentale en termes d'un virus. Il y a des gros labos qui sont dessus. Là, on a investi sur cette boîte clairement parce qu'on sait qu'elle va être rachetée si ça marche. Mais toujours pareil, le truc, il n'est pas encore tout à fait abouti. Donc, si ça marche, tu as fait bingo, si ça ne marche pas, tu as perdu. Voilà, donc toujours attention quand on investit dans ce genre de choses, il ne faut pas se mettre en danger. Il faut être sûr qu'à la fin du mois ou de l'année, tu vois, je reviens à mon côté annuel ou pluriannuel, ça ne va pas te manquer pour vivre quand même. Ok, Alors, la question est peut-être un peu dure, mais est-ce que tu préfères investir ou entreprendre ? Écoute, pour moi, les deux sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui n'investit pas, il est mort pour moi. C'est dans ma vision, je ne dis pas, voilà. Alors, pardon, j'entendais investir dans le sens business angel. Ah, est-ce que je préfère ou est-ce que je préfère ? Oh, écoute, est-ce que tu, si on te disait soit à partir de maintenant, tu n'es que business angel, tu ne peux plus ouvrir ta propre entreprise ou non, aujourd'hui, tu ne peux qu'entreprendre mais dans ce cas-là, tu n'investis plus dans d'autres entreprises ? J'entreprends. Pourquoi ? J'entreprends parce que c'est comme si tu me disais en fait, je te coupe les jambes. Je te coupe les jambes ou je te coupe un doigt. Bon, coupe-moi un doigt mais pas mes jambes. En fait, c'est plus fort que même, tu sais, quand on a tous des coups de fatigue, des machettes. Moi, des fois, quand je parle, je me dis, je t'admire, je dis oui, mais attendez, je suis comme tout le monde, il y a des moments, je suis fatiguée, il y a des moments, ça n'avance pas, il y a des moments, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, le petit moteur, il revient. Et ça, ça ne s'explique pas. Tu vois, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de, c'est comme ça. J'ai essayé d'être salariée à un moment donné quand j'ai vendu, mais ça n'a pas fait. Tu vois, ce n'est pas... Est-ce que tu aurais des derniers conseils d'un point de vue peut-être mindset ou bonne pratique pour gérer les finances de sa entreprise ? Pour gérer. Pour gérer. Écoute, souvent on me demande, souvent c'est quoi le meilleur tip ? C'est le meilleur tip que je peux donner, c'est observez-vous. Ce n'est pas trop de questions. Je l'ai dit dans une interview, les coachs, on se pose beaucoup de questions. Et pourquoi ? Comment ? Puis il y a un moment où on peut aussi, c'est l'imitation que je fais, et on se pose et on s'observe. Il ne faut pas savoir en nous observant en nous-mêmes, éventuellement les autres, mais d'abord soi. À quel point on apprend ? Qu'est-ce qu'on observe plus précisément quand tu t'es observée ? Quand je parle de la relation à l'argent, comment vous avez tendance, comment nous avons tendance à aller vers des dépenses, à aller vers… Quand on a une décision à prendre, est-ce qu'il nous faut toutes les infos ? Et est-ce qu'il va encore nous manquer la dernière des dernières petites infos, tu sais, pour aller investir ? Ou est-ce au contraire, chez moi, c'est « wow, c'est génial, j'y vais ». Et qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Et qu'est-ce que ça vous empêche de faire ? Est-ce que ça vous empêche ? Après, c'est toujours dans la relation à l'argent, il est hors de question d'avoir un séphalogramme plat, d'accord ? Devenir quelqu'un, ça n'existe pas d'ailleurs. C'est juste de comprendre véritablement ce qui est une ressource chez nous et puis ce qui nous empêche parfois d'aller vers ce qui est important pour nous. Avec toutes les croyances, c'est-à-dire tout ce qu'on se raconte dans notre petite tête et puis tout ce qu'on vit en décalage par rapport au fait de ne pas être aligné, tu vois, par rapport à ce qui est important entre ce que je dis, ce que je fais et puis au final, ce que je vis, tu vois. Ah bah écoute, merci beaucoup Sandrine, c'était passionnant, passionnant. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, peut-être même travailler avec toi, voilà, où est-ce que tu les envoies, où est-ce que tu aimerais qu'ils aillent, on va mettre le lien en description. Écoute, mon profil LinkedIn et puis le site internet www.monnaieprofil.com sur la partie, alors il y a les coachs certifiés aujourd'hui, Monnaie Profil, qui peuvent aider véritablement et donc ils sont formés pour transformer la relation à l'argent et faire en sorte que le business se bouge ou la transition professionnelle avance. Et puis, pour les coachs qui sont déjà en exercice, qui ne démarrent pas leur activité, qui ont déjà un petit volant, là, ici, bien sûr, ce que je vous dis, à raisonner et si la relation à l'argent a un impact aussi chez vos clients et que vous le sentez bien à ce moment-là, bien sûr, avec grand plaisir, la formation en Monnaie Profil et le transfert de compétences, ça, je suis dans mon élément et avec grand plaisir. On met le lien vers monnaieprofil.com si vous voulez trouver Sandrine sur LinkedIn, vous tapez son prénom et puis comme ça, vous avez au moins le site et vous pouvez aller voir tout ce que fait Sandrine. Merci beaucoup Sandrine, c'était génial. Je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu as à dire pour personnes aux coachs qui viennent de nous suivre ? Alors déjà, un grand merci à toi et pour les coachs, restez ouverts, mais ça, je crois que c'est déjà dans votre mindset, curiosité, regardez, observez-vous et vous allez voir que déjà, le fait de s'observer, la transition et la transformation commencent. C'est le premier pas. Merci beaucoup Sandrine pour tout ce que tu apportes et pour tout ce que tu fais. A bientôt. Merci.